bonsoir chers amis je vous souhaite je vous souhaite la cordiale bienvenue dans mon atelier laboratoire pour discuter pour partager échanger autour des 120 jours de sodom du marquis de saad voilà donc je les dans cette édition si les 120 jours de sodom où on peut éventuellement s'interroger sur la pertinence de la couverture donc qui montre comme ça un embout d'une d'un appareil électrique voilà en gros donc pourquoi ça pourquoi ce choix c'est relativement surprenant voilà mais c'est ainsi donc les 120 jours de sodom du marquis de saad donc 120 jours de sodom c'est véritablement donc c'est c'est un livre en gros à dire qui a un découpage en fait simple c'est un découpage une introduction et puis de l'après et puis de la narration donc c'est de la narration en fait par quatre historiennes qui ont été recrutés par les organisateurs de l'orgie donc quatre historiennes qui vont en fait donc raconter chacune 150 des patients humains et donc au final on va se retrouver avec 600 patients donc comme ça de remarquer que au niveau des patients humains donc on peut déjà en fait constater que il ya au niveau du du donc de l'auteur l'envie de retranscrire les patients humains donc de retranscrire en fait les différents moyens les possibilités qui sont accordées à un être humain en gros de pouvoir sexuellement s'accomplir donc voilà en fait un peu en donc on peut dire un peu ces patients humaines maintenant après dans quel contexte est ce que cet accomplissement est possible là encore c'est une autre discussion donc on va ouvrir par la suite donc comme ça je vais les progressivement donc il est clair que au niveau de abeille bonsoir bonsoir le magnifique le grand cani allem qui nous rejoint ben je te souhaite la courbiale bienvenue j'espère que la vie te sourit bien là bas du côté de l'omé voilà donc ce que je disais donc au niveau de des 120 jours de ce donne c'était la chose suivante c'était en fait que donc si ce livre n'était que un répositorium donc une collection donc de patients humains je pense que ça ne voudrait pas du tout l'intérêt parce que ce serait vraiment un ouvrage qui serait arrangé simplement dans la pornographie ou bien dans tout ce qui est lubricité et qui ne susciterait même pas du tout notre attention aujourd'hui par contre et justement c'est là où tout l'intérêt en fait donc du du livre se situe il ya tout un contexte qui est mis en place et puis aussi des idées et une époque donc notamment c'est qu'il ya l'époque juste avant la révolution française avec les idées du donc que ce soit les idées libertaires ou bien les idées de libertas libertarianiste qui moi qui était en vogue à ce moment là et qui ont façonné en fait donc les démocraties dans lesquelles on vit maintenant donc il ya comme ça en fait une perception une vision on peut dire clair et net un regard clair donc par rapport à comment est-ce que un individu peut s'accomplir dans sa liberté qui est posée dans par le marquis de saad et c'est cette vision là qui finalement fait tout l'intérêt de cet ouvrage et qui malgré la gêne on peut dire ça clairement donc malgré la gêne ou le dégoût que cela peut susciter ouvre quand même clairement la question de c'est quoi être libre c'est quoi s'accomplir dans sa liberté voilà donc comme ça pour juste brosser un peu le cadre donc de des 120 jours de sodom donc nous sommes un peu à une époque quand même particulière donc qu'il décrit très bien c'est à dire que les guerres de 814 qui en gros ont ruiné donc ont ruiné totalement le pays et l'autre chose en fait et c'est là aussi où l'aspect vraiment caustique donc du donc de l'auteur est très intéressant c'est qu'il fait remarquer que justement et ça c'est un peu le genre de situation qu'on peut observer dans des périodes de décadence parce que c'est clair et net on est dans une période de décadence c'est à dire que que ce soit en termes de décadence économique donc un pays se porte mal les finances publiques sont à sec et forcément dans les périodes de décadence il ya des individus comme ça qui arrive à s'en sortir avec plus ou moins de brio dont notamment nos quatre héros les quatre personnages principaux donc en gros qui se sont enrichis dans un contexte pareil de totale décadence donc est ce que c'est justement ce contexte de totale décadence qui induit la libération des mœurs bonne question qui est ouverte aussi et pour laquelle on ne s'en est pas forcément on ne s'en ne sort pas tranché à la lecture donc à la la à la fin de la lecture mais en tout cas la question reste ouverte donc est-ce que décadence et induit totalement libération ou bien voilà donc libération ou bien relâchement des mœurs ou alors simplement ce n'est qu'un vecteur comme un autre grâce auquel l'esprit en quête de donc de liberté de libération peut atteindre cette fin là donc on n'en sort pas tranché mais en tout cas la question mériterait d'être posée donc nos quatre personnages ont qui organisent donc parce qu'il faut aussi avouer que donc avec ce contexte de 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 comment on peut dire ça de corps et de camp de de corruption généralisée de 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 vol des biens publics et puis ainsi de suite donc dans son contexte pareil donc il ya une tentative de remise en ordre on va dire ça concerne tentative de remise en ordre c'est à dire en fait de pouvoir débusquer c'est un peu des opérations comme par exemple ce qui se passe à l'heure actuelle cambroune ou donc où ils essayent par exemple de de mettre sous les verrous des personnes qui prétendent du mort et détenu des déniers publics donc c'est un peu le même type d'opération dont qu'ils se mettent en place c'est à dire qu'il ya une moralité publique qui est à bas qui est vraiment très basse il ya un grand relâchement un peu dans tout donc il faut recontrôler il va il faut recontrôler finalement la société quand il faut se réapproprier les les leviers du pouvoir et c'est donc à la faveur ou alors je parle à des faveurs de cette de ce contexte là donc de grandes me dis ça de grands retours on va dire à la morale il ya quand même quelque chose comme ça qui se donne de grands retours de la morale de grands retours de l'ordre voilà le mot juste que je cherchais c'est dans un contexte pareil donc nos quatre personnages décide de s'isoler voilà donc acte sublime parce que bon il faut quand même aussi avouer que ils sont des personnes très aguerris donc dans dans le libertinage voilà acquérir dans le libertinage et elle il décide finalement on peut dire c'est un peu une sorte de parachèvement de parachèvement de summum dans l'expression ou bien dans le dans l'expérimentation de leur libertinage voilà et ce qui justement se produit à ce moment là donc de s'isoler pendant comment on sait dire ça commence on fait genre c'est pendant quatre quatre mois voilà donc quatre mois donc de novembre jusqu'en février voilà donc ce qui fait en fait au final ces fameux 120 jours voilà et donc les 120 jours donc il s'isole en gros donc il s'isole donc dans ce fameux château et il y a en fait une comment on veut dire ça il ya donc maintenant la question de la constitution et donc c'est tout ce qu'on fait l'introduction donc c'est tout ce qui sera traité au niveau l'introduction c'est que la constitution de ce monde là et c'est ça qui commence à être comment je veux dire ça qui commence à être très intéressant c'est à dire qu'on se serait par exemple attendu à ce que les libertins par exemple ce soit des personnes qui veuillent s'exprimer ou alors qu'ils veulent s'accomplir au delà de la règle c'est à dire qu'on s'attendrait à ce que justement le libertin ne fixe pas où n'est pas besoin de règles pour atteindre on peut dire le summum de comment il ya des sensations en gros si on peut aussi on veut garder un terme un peu plus neutre voilà et ce qui est très surprenant justement c'est que pas contrairement à ce qu'on croit c'est qu'il ya deux mouvements véritables qui agissent le libertin c'est à dire qu'il y à la transgression de la règle commune donc ça c'est clair et net il ya vraiment une transgression la règle commune c'est à dire qu'on va se mettre volontairement hors la loi et que dans la transgression de la règle commune on arrive finalement à ressentir et à vivre comment dire ça l'expérience de manière totale donc première chose et l'autre aspect justement que qui peuvent qui peuvent véritablement nous interroger c'est aussi le fait que il ya la transgression de la règle commune mais il ya l'établissement il ya la mise en place d'une règle particulière donc ce qui est un véritable renversement c'est que le libertin lui-même en fait pour pouvoir arriver à vivre de la manière la plus intense possible son vice on va dire ça comme ça il a besoin d'établir des règles voilà transgression d'une part donc des règles communes mises en place établissement renforcement de règles particulières dont deux règles en fait où au final le libertin devient le maître du jeu véritablement c'est à dire que c'est en fait lui qui contrairement par exemple aux règles communes devrait subir une grosse partie des choses et puis devrait faire avec les autres là il ya la centralité du libertin c'est à dire que le libertin finalement ce n'est pas quelqu'un qui devrait ou qui va se mettre à composer avec les autres mais le libertin devient celui qui pousse les autres contraint les autres à composer avec lui voilà et sans tenir compte bien évidemment de la volonté des autres dans ce qui ouvre donc justement la question véritablement de la liberté donc comment est ce que liberté peut s'exprimer à partir du moment où elle est basée sur la domination d'une partie sur l'autre mais cela on va le mettre dans le deuxième donc dans la dans une deuxième partie de la discussion mais ça nous permet déjà comme ça de pouvoir observer le contexte dans lequel ce ce roman qui est très passionnant se situe l'autre observation aussi comme ça donc liminal que je voulais justement aussi apporter c'est en fait le sous-titre c'est en tout cas moi je dis me faire rigoler puis je trouve que clairement il n'est pas du tout consistant par rapport à à la pertinence et même à la puissance en fait de cette oeuvre clairement c'est à dire que le sous-titre c'est les 120 jours de sous-titre ou l'école du libertinage l'école du libertinage voilà donc je trouve que ce sous-titre aurait collé pile poil avec la philosophie dans le boudoir par exemple où là on assise véritablement à l'instruction d'une jeune fille à la voilà quoi donc au vice par contre ici ce sous-titre mon avis n'a pas du tout sa place voilà donc il n'a pas sa place simplement parce qu'on est devant des personnes aguerries et que le rapport en fait que cette personne met en place donc met en place par rapport à toute cette jeunesse parce qu'il faut aussi avouer qu'ils ont recruté donc mais j'entrerai aussi dans le détail de cela plus tard donc ils ont recruté comme ça toute une jeunesse dans la primeur de l'âge et tout et mais on ne peut vraiment pas dire qu'il y a là une sorte d'instruction un nom c'est à dire que c'est des cobayes ce sont des outils voilà qui sont utilisés simplement par nos fameux libertins pour assouvir leur désir donc la école du libertinage à mon avis sous-titre qui ne me semble pas du tout trouver sa place ici donc au niveau donc de nos personnages donc on a le duc de blangy 1 donc le duc de blangy et son frère l'évêque voilà donc on a déjà un peu comme ça des autres qui se mettent en place on a durcet durcet et puis on a aussi le président de curval voilà donc on a à peu près tous les autres comme ça donc tous les autres ou bien toutes les les comme on dit ça c'est vraiment très symbolique un peu des différents pouvoirs c'est à dire que dans le duc on a vraiment tout ce qui est pouvoir aristocratique pouvoir du sang qui est on peut dire à peu près symboliser comme cela il ya forcément l'évêque donc qui est le pouvoir spirituel voilà et puis ben durcet le président qui est plutôt une sorte de 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 comment on dit ça d'affairiste donc d'affairiste donc une sorte de bourgeoisie comme ça naissante dans les affaires instituts qui s'enrichit à la faveur donc de cette décadence sociale qu'on a faisant suite aux guerres donc aux fameuses guerres et donc fait tous ces personnages on voit là ils décident de s'isoler comme ça dans ce château et ils organisent donc ce château par rapport à des règles donc ce qui est quand même relativement intéressant parce qu'au niveau de toute l'introduction donc on a un aperçu de ces règles et puis des règles qui sont vraiment très contraignantes c'est à dire que par exemple il y aura des des il y aura par exemple des règles de ne pas dépuceler par exemple certaines filles pucelle jusqu'à un certain stade donc il ya vraiment tout un ensemble de règles comme ça qui sont mises en place et auxquelles on est tenu de et auxquelles on est et auxquelles on est auquel on est de respecter et il ya même aussi des règles de comportement qui sont adoptés par rapport disons on va dire aux aux objets moi je les appelais comme ça directement donc aux hommes objets ou femmes objets qui sont utilisés par le duc et puis donc partout notre aéropage de libertin donc il ya des règles comme ça qui sont fixés pour eux et ce qu'on découvre en fait par la suite et c'est justement fait là donc la plasticité en fait donc des des règles dans l'environnement libertin c'est en fait que véritablement et c'est là où la question devient très intéressante c'est que les règles en fait au final sont ne sont même pas forcément respecté et même quand les personnes essayent d'agir dans le sens où les règles sont formulées il est toujours possible que l'interprétation des règles change après coup donc ce qui fait qu'il n'ya pas de stabilité de la règle l'individu n'est pas forcément sécurité par rapport à la règle qui est établi et on est clairement là dans un règne de l'arbitraire donc c'est un règne l'arbitraire et qui est totalement revendiqué et si même encore et c'est là encore et c'est encore l'autre aspect donc qui devient encore plus intéressant donc au niveau des 120 jours de sodom c'est que si même encore c'était seulement l'arbitraire par exemple qui prévalait il est clair aussi que ce ce voilà quoi ce roman serait passé totalement on va dire dans la trappe quoi je veux dire que historiquement il n'aurait voilà et même dans notre actualité il n'aurait aucune importance du tout mais ce qui fait justement l'importance de donc de ce roman c'est la chose suivante c'est en fait que il y a une théorisation de la domination qui est clair donc il ya une théorisation de domination donc en fait et c'est cette théorisation de domination qui finalement nous interpelle la théorisation de domination on va entrer aussi progressivement dans le détail au niveau de cette théorisation de domination mais c'est clairement parce que cela est établi cela est mis en place et cela justifie donc maintenant par la suite donc c'est vraiment une sorte de parti pris quoi c'est à dire que ça décide voilà de présenter les choses d'une certaine manière de dire en fait comment est ce qu'on peut atteindre un accomplissement et de dire simplement le jeu a de structure sociale par rapport auquel cet accomplissement est possible on peut être pour on peut être contre mais la question est posée et forcément aussi il est clair qu'en observant quand même les sociétés actuelles en observant les fonctionnements dont notamment dans dans des démocraties qui en réalité sont des oligarchies par exemple on peut donc commencer à s'interroger au niveau des rapports de domination et même après c'est à dire qu'on peut même se mettre par exemple aussi à théoriser par exemple que les relations sociales elles-mêmes ne sont que un masque de ces fameuses relations sexuelles c'est à dire de mettre vraiment la relation sexuelle en parallèle avec la relation sociale et là l'oeuvre et donc notamment les 120 jours de sodome que je vous je vous remontre encore commence à prendre une autre signification donc de dire par exemple que ben voilà la vie sociale n'est en fait qu'une question de viol permanent entre les dominants donc des dominants sur les dominés par exemple et donc si ne serait ce que par un renversement donc on opère un renversement pareil dans la lecture qu'on peut avoir des 120 jours de sodome il est clair que là on a une oeuvre qui est révolutionnaire parce que c'est quand même aussi ça c'est une oeuvre qui est révolutionnaire je dis il faut quand même pas avoir peur des mots ça a fait quelque chose qui est révolutionnaire c'est à dire que il y a bon je suis pas le premier à le dire c'est à dire que déjà il y a l'anticipe comment dire il ya une anticipation donc l'oeuvre vraiment c'est dire c'est l'exploration on peut dire ça comme ça c'est à dire que c'est vraiment l'exploration de l'inconscient humain c'est à dire qu'il ya quelqu'un qui veut et qui va explorer l'inconscient humain avant freud par exemple je sais que je peux peut-être 150 ans avant freud quelqu'un qui comprend très bien l'important c'est à dire que là le 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 rôle que la pulsion sexuelle a chez l'individu clairement donc ça c'est clairement établi et donc il ya une théorie donc derrière clair et net et en plus de ça maintenant aussi on peut dire à il ya un commentaire il ya un commentaire qui qui nous arrive du magnifique cani halem il dit c'est un roman duquel je ne me souvienne plus bien merci de me rafraîchir la membrane cervicale ben écoute si je peux faire cela ben c'est avec grand plaisir voilà je te remercie beaucoup pour ce commentaire cani et puis comme ça n'hésitez pas s'il ya des commentaires ou bien peut-être un aspect comme ça sur les 120 jours de sodom que vous souhaitez qu'on discute ben ça sera avec plaisir et si je peux dire quelque chose ben je le dirai sinon ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo on verra au cas échéant voilà donc ce que je disais donc c'était la chose suivante que je disais donc c'était que donc il ya véritablement donc une théorisation de la domination donc au niveau des 120 jours de sodom on peut extrapoler même dans cette réaction de domination au delà du domaine sexuel et pas en dit que le donc la sexualité c'est une allégorie des rapports sociaux donc ça aussi c'est une lecture qui est totalement possible donc ce qui fait que finalement et dont je le disais il faut pas avoir peur des mots les 120 jours de sodom de ça dont déjà c'est le comment on peut dire ça c'est le chef d'oeuvre de sad ça c'est clair et net je veux dire que aucun de ces de ces autres textes n'a atteint la densité l'ampleur de celui ci ça c'est clair je pense que les lecteurs vont après avant vont vont agréer à cela ça c'est clair et net et l'autre élément justement c'est que tous donc tous ces aspects donc que j'ai cité théorisation extrapolation éventuellement au niveau des rapports sociaux ne peuvent qu'interpeller et l'aspect sur lequel j'étais donc en train d'entrer donc progressivement c'est au niveau dont de ces 600 passions voilà donc on peut aussi se poser la question est ce que véritablement voilà donc ces 600 passions au niveau de leur classification nous en reparleront plus tard on peut se poser la question mais est ce que finalement ces 600 passions sont en elle même valable c'est à dire qu'est ce qu'en elle même elle tient le coup moi clairement je dirais non c'est à dire que à mon avis sad aurait pu très bien faire avec avec moi je pense que peut-être aussi c'est peut-être il ya une sorte de défi personnel voilà donc je veux dire que je ne suis pas aussi entré vraiment dans tous les donc dans tous les aspects de la construction elle même donc de la construction du roman de la motivation pendant de donc de certains aspects mais à mon avis 600 ça fait un peu trop c'est à dire qu'on pourrait très bien se contacter à peu près de de à peu près 60 70 et à savoir que tout le reste en fait ce serait les modulations de ces passions de base voilà et aussi voilà donc et aussi on peut aussi dire voilà que 600 aussi peut-être aussi c'est parce que simplement le récit devait tenir sur quatre mois donc la durée d'un hiver et donc par rapport à cela donc il a fallu voilà et puis bon peut-être aussi par souci d'équité quoique quand même au niveau des historiens il ya un plus grand une plus grande place qui est accordée aux narrations de la duclos on peut aussi dit bon voilà peut-être que par souci d'équité institut bon pourquoi 600 en effet je n'ai pas de réponse particulière hormis ces aspects comme ça dans ces pistes en fait que j'ai pu soulever au préalable et donc on peut voilà donc que même déjà avant freud dont c'était le deuxième aspect aussi au niveau du commentaire que je pourrais voir si c'est pas que même avant freud près de 150 ans j'en ai même plus je suis pas un très bon en calcul mental avant freud il ya vraiment fait donc saad qui met clairement sur la cellette l'aspect primordial de la pulsion sexuelle voilà donc il ya vraiment quelqu'un qui découvre clair et net et on peut aussi dire que les 600 patients peuvent être par exemple lu comme comment je peux dire ça comme une bible de l'inconscient c'est à dire qu'il ya véritablement en fait une bible inconscient certes ça ne va pas dans la théorisation c'est à dire qu'il ne va pas nous expliquer que quelqu'un qui serait par exemple adeptes de l'urologie ce serait parce que ça ou ça ou ça ou ça ou ça est ce qu'on tente simplement de mettre en place les rapports de domination ça c'est clair et net mais il ya quand même aussi une lecture c'est à dire que après tout ce qu'on a appris de la psychanalyse et puis ainsi de suite c'est quand même clair que une lecture donc de de l'inconscient peut se faire là pas donc dans cette oeuvre claire et net donc il ya vraiment une lecture de l'inconscient donc on peut peut-être et c'est là où justement le dégoût par exemple que la lecture de certains passages peut susciter peut être simplement aussi compris comme le dégoût que nous pouvons avoir lorsque nous sommes confrontés aux manifestations de l'inconscient parce que c'est véritablement cela est en fait l'inconscient c'est quoi finalement on a très bien compris c'est que l'inconscient en fait c'est le moi libéré je veux dire la question l'inconscient elle est là c'est à dire que et peut-être même elle prend même encore plus son ampleur quand une société de en fait comment j'ai ça quand les individus sont dans une société en voie ou en phase comme ça de libération c'est à dire c'est là où l'inconscient devient encore plus fort parce qu'on est quand même au moins d'accord sur une chose c'est à dire que dès le moment où en fait une société est établie ou bien veut s'établir ou s'établir sur une base de liberté la première chose mais alors immédiate que l'on dit c'est quoi c'est ma liberté s'arrête ou commence celle des autres immédiatement donc ce qui veut quand même dire ce que ça veut dire c'est à dire que de poser la liberté et puis de vouloir la et de la circoncière immédiatement ça veut simplement dire une chose ça veut simplement dire en fait que on est conscient donc au niveau d'une société que libérer les énergies libérer un individu de sa pulsion à un impact révolutionnaire dans la société elle-même et donc c'est ça véritablement à mon avis qu'on donc qu'on voit là c'est à dire que c'est vraiment ça qu'on voit il y a même aussi un prélude on peut dire voilà même si ce n'est pas un lien direct parce que je suis quand même je ne suis pas forcément je ne partagerai pas forcément l'avis que il y a un prélude direct comme ça à la révolution française mais il est quand même clair que dans les 120 jours de sodom avec cette libération là donc avec l'inconscient finalement qui prend la place même si on est d'accord que dans le cas échéant on n'est pas nous ne sommes pas encore dans le voilà donc juste une petite coupure comme ça du réseau wifi donc même si nous sommes d'accord que à l'heure actuelle nous donc que dans donc dans la société donc dans le contexte du roman donc cette société de lui 14 institut même si nous sommes d'accord que l'inconscient n'est pas encore sur la place publique comme il l'est par exemple maintenant c'est à dire que maintenant véritablement on est dans un stade de donc de société où l'inconscient est sur la place publique il est mis sur la place publique et c'est finalement même un objet de débat malgré tout ce qui peut être comme contrôle et ainsi de suite donc l'inconscient est sur la place publique mais ce qui n'est pas du tout le cas donc dans le donc dans la société de saad voilà donc dans la société qui est décrite vraiment à cette époque là et ça nous amène donc à une théorie en fait à laquelle je tiens beaucoup justement c'est la théorie en fait à laquelle je tiens beaucoup c'est la théorie de la prison donc dont on a déjà discuté peut-être pour ceux qui ont suivi ben je souhaite la bienvenue il ya françoise hervé qui nous rejoint je te souhaite la bienvenue si tu as un petit commentaire une petite un petit voilà un petit commentaire quelque chose à partager par rapport aux 120 jours de saudon mais c'est avec plaisir qu'on va te lire voilà et donc je disais donc l'un des aspects qui me tient beaucoup à coeur et que je retrouve un qui est vraiment clair donc au niveau des 120 jours de saudon c'est la prison donc on avait déjà abordé un peu cette idée de la prison là dans les poétiques donc justement où je présentais à peu près ma vision va dire ça comme ça ma vision du du monde et où je disais comme ça voilà que le monde c'est une prison voilà donc on retrouve déjà ça là au niveau des 120 jours c'est à dire que il y a un petit c'est une prison symbolique mais c'est un château donc ils se sont isolés quand même dans un château donc il est quand même clair que dans le contexte dans lequel ils étaient voilà c'est c'était peut-être le meilleur moyen de pouvoir mettre toute cette communauté l'ensemble l'autre aspect aussi quand même qui devient beaucoup plus clair et net c'est en fait que tout finalement donc les hommes femmes objets donc des patients de nos quatre protagonistes ont été soit soit comme on peut dire ça ils ont été kidnappés beaucoup ont été kidnappés certains il me semble ont été achetés voilà donc certains ont été achetés donc il y a véritablement eux ils vivent en fait cette situation comme une prison c'est à dire que pour eux clairement ils n'ont pas voulu être là dans ce château ce sont tous des jeunes adolescents de 12 à 17 ans voilà qui on peut dire ça comme ça ne connaissent presque rien du 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 voilà des vices du monde et c'est ces jeunes adolescents là qui vont finalement faire l'objet donc de de des expérimentations de nos de nos de nos protagonistes et donc pour eux aussi oui véritablement c'est une prison clair et net c'est véritablement prison donc les seuls à peu près à peu près à pouvoir on va dire et qui justement joue ce rôle de surveillante donc on est aussi là voilà dans un univers carcéral clair et net donc prélude pour moi c'est tellement évident c'est à dire que je lis et puis je vois comme ça un prélude en fait à foucault clair et net donc il ya vraiment cet univers en fait carcéral qui se met en place notamment avec le rôle que les surveillantes qui sont les quatre historiennes vont jouer là dedans donc par rapport à suver donc que toute cette jeunesse et puis ainsi de suite et c'est à peu près elles les seules qui on va dire comme ça ne sont pas sous le couvert ou alors ne sont pas les victimes de cette arbitraire là que nos quatre protagonistes peuvent vivre peuvent exercer à tout moment donc voilà prison clair et net donc on est vraiment dans un univers de la prison donc physiquement il ya la prison et l'autre observation aussi que je faisais donc que c'était que quand on est en prison il ya deux choses finalement qu'ils peuvent nous sauver c'est à dire que si le monde en fait est une prison qu'est ce qui peut finalement nous sauver qu'est ce qui peut nous distraire on va dire ça comme ça de de ce monde c'est l'argent et la beauté voilà donc la beauté c'est en fait le recours aux arts et puis ainsi de suite et puis ben l'argent voilà c'est la mise en place des mécanismes de domination et là clairement aussi d'entendre encore là typiquement voilà parce qu'au final en fait qu'est ce qui a sous tendu tout cela c'est à dire que comment par exemple est ce qu'on peut mettre en place un réseau on va dire de rabatteurs donc de gens qui vont aller kidnapper des jeunes à gauche à droite institut voilà c'est grâce à l'argent par exemple toutes les historiennes qui sont en fait toutes des macrelles dont des anciennes macrelles ou bien encore des macrelles en exercice mais justement elles ont rejoint la communauté aussi grâce à l'argent donc finalement en fait et puis il faut aussi dire aussi autre chose ça m'a un peu fait penser comme ça ce film la grande bouffe c'est à dire que il y a orgie dans tous les sens du terme c'est à dire qu'il ya orgie dans les sens dans le sens de manger parce que souvent en fait on regarde souvent l'orgie dans le sens de sortir c'est à dire que de sortir des choses du corps mais là il ya une véritable orgie dans le sens de faire entrer les choses dans le corps dont de manger ça c'est vraiment hallucinant quelqu'un lui ont fait ça de fait le détail de tout ce qui a été acheté comme alimentation et puis ainsi de suite c'est vraiment hallucinant donc on mange énormément il ya forcément bon voilà on est aussi dans une période quand même où on sort d'une grande donc où on est toujours dans ces grandes codifications du repas et puis ainsi de suite voilà et en même temps aussi alors l'orgie dans le sens de ce qu'on sort du corps c'est à dire qu'on mange donc on fait entrer beaucoup de choses dans le corps mais on sort aussi beaucoup de choses dans le corps et donc forcément sans argent finalement tout ce monde là n'aurait pas pu se mettre en place donc oh envie de chipolata la soudain mais bon appétit fais toi plaisir voilà donc ça en fait un sans l'argent clairement il n'y a pas de possibilité de s'accomplir c'est à dire que d'accomplir en fait ses vices quoi ses passions ça voilà c'est dire que c'est vraiment clair et net quoi c'est posé comme ça donc ce qui rend donc maintenant la lecture de sade très intéressant parce que on peut par exemple voilà je peux par exemple comme ça vous proposez lecture ou à la lecture d'une petite citation qui va quand même permettre de bien comprendre peut-être là où j'ai j'ai envie d'arriver voilà donc elle est là donc je maintiens qu'il faut qu'il y ait des malheureux dans le monde que la nature le veut qu'elle l'exige et que c'est allé contre ses lois en prétendant remettre l'équilibre si elle a voulu du désordre voilà donc qui est très très clair donc il ya vraiment en gros c'est dire qu'on est aussi à aussi comme ça un peu de on va dire ça par exemple c'est à dire que je trouve qu'il y aurait une lecture par exemple très intéressante de sade à faire avec rousseau c'est à dire en fait de mettre les deux côte à côte et de les lire parce que j'ai vraiment l'impression fait que il ya une sorte de parachèvement chez sade que rousseau n'a pas par exemple réussi à atteindre c'est à dire que par exemple si on se limite par exemple juste au contrat social c'est à dire basé sur l'égalité en les individus en proposant aux individus de renoncer à une partie de leur droit pour être protégé par en gros donc une sorte d'état et que c'est en fait cet état qui lui va garantir dans la liberté de tous et là clairement ce que lui ça dit dit ce qui peut aussi être quand même surprenant parce que ça lui dit par exemple ce qui dit ben non non jamais c'est l'inégalité qui est importante c'est à dire que finalement si on a envie de se libérer si on a envie d'atteindre un bonheur donc le bonheur en fait ici étant simplement l'accomplissement de ses passions de ses vices si on a envie d'atteindre ce bonheur il faut une société aristocratique oligarchique c'est à dire qu'il faut qu'un petit nombre de gens dominent le grand nombre sinon il n'y a pas de possibilité c'est tous tout le monde ne peut pas atteindre cet état de bonheur et d'accomplissement personnel cela n'est que à la portée de quelques-uns et des plus méritants donc il ya vraiment cette voilà quoi cet aspect de 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 comment on peut dire ça de lutte un de lutte sociale quoi c'est à dire que cet aspect cet aspect de 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 comment on veut dire ça de 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 avec les idées de darwin par exemple un donc où les plus forts en fait dominent les plus faits voilà donc c'est pour ça que je trouvais qu'il ya une très belle lecture comme ça qui peut être fait en parallèle entre rousseau et puis ça et puis ça et puis ça aussi et l'autre aspect par exemple justement parce que les deux quand même aussi c'est on peut dire en gros si on veut on peut schématiser c'est des philosophies naturelles c'est à dire que c'est des gens en fait qu'ils disent que voilà l'homme en fait sera de plus en plus heureux ou bien va atteindre son accomplissement si finalement il renoue avec sa nature et en fait renouer avec sa nature c'est quoi ces renouer avec son inconscient ça veut dire que tout ce qu'on a refoulé tout ce qu'on a rejeté tout ce qu'on refuse finalement ce que ce dont on refuse de laisser place devrait donc être au centre et être mis sur la place publique voilà on fait clairement fait ce que c'est qu'une philosophie naturelle et que en gros une philosophie de la liberté en fait elle est véritablement cela c'est d'être une philosophie de la liberté se dit mais l'inconscient doit être sur la place publique clairement il faut que ça sorte ce que rousseau en fait ose à peine à amorcer et rapidement il bloque il se renferme il met donc les murs alors que quelqu'un comme ça va au bout et dit non c'est véritablement une oligarchie qui va permettre un individu de s'accomplir et que celui qui veut s'accomplir n'aura simplement à faire comme nos quatre larrons car profiter des circonstances même les plus défavorables et économiquement pour s'enrichir et puis pour avoir finalement cet argent là grâce auquel il va pouvoir permettre à son inconscient de s'accomplir il va permettre voilà à son inconscient de se libérer et l'autre aspect par exemple aussi une citation très intéressante qui rend encore vraiment donc qui montre toute la cuité comme ça on peut si je peux dire ça comme ça de la pensée de ça c'est la suivante c'est l'inégalité donc là il parle de la nature l'inégalité qu'elle a mise dans nos individus prouve que cette discordance lui plaît puis ce qu'elle l'a établi et qu'elle la veut dans les fortune comme dans les corps et comme il est permis au faible de la réparer par le vol il est également permis au fort de la rétabli par le refus de ses secours voilà donc clair net voilà donc il a vraiment une société totalement inégalitaire ça c'est clair et net et même en fait il ya une comme ça une évacuation on peut vraiment dire que chez ça en fait il n'y a pas d'hypocrisie si un peu il ya quelque chose comme ça voilà c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie a pas de bon sentiment quoi il ya pas d'hypocrisie c'est à dire que ce serait par exemple quelqu'un qui dirait voilà on il ya une voilà il ya une expression par exemple d'une certaine générosité chrétienne c'est la générosité de façade parce qu'on sait aussi que c'est ça la civilisation parce que c'est même aussi peut-être l'autre aspect peut-être désolé si comme ça je saute mais c'est pour avoir pour vraiment avoir l'idée la plus limpide possible c'est à dire que l'autre aspect par exemple aussi de saad c'est qu'en fait il interroge même ce que c'est que la civilisation occidentale c'est à dire qu'on sait quand même qu'à l'époque dont de lui quatorze on est dans une société qui est totalement chrétien donc où les valeurs chrétiennes de générosité de d'assistance de secours et puis ainsi de suite voilà un sens très fort et où en fait donc il ya vraiment voilà cette cette comme on dit ça c'est contradiction entre le discours d'une société et la réalité des sociétés parce qu'on connaît quand même aussi le contexte parce que je veux dire que le contexte de tant que de du règne de donc la fin du règne de lui quatorze quoi où vraiment la société est totalement délabré donc il y a d'une part le discours de la société et il ya eu d'autres pas la réalité même la société et donc quelqu'un par exemple comme ça voilà il rejette totalement c'est à dire que le discours en fait c'est à dire que le vernis on peut dire ça comme ça c'est que le vernis civilisationnel pour lui finalement on a l'impression devient quelque chose qui veut camoufler la réalité des choses et c'est là où c'est intéressant c'est que le vernis civilisation ne veut camoufler la réalité des choses c'est que la réalité des choses c'est la domination d'un petit nombre sur un grand nombre et donc le vernis civilisationnel veut simplement en codifiant en ritualisant cette domination là permet de ne plus la voir simplement de dire par exemple comment ben le roi il est là parce que c'est dieu qui l'a voulu voilà donc on met tout en plus donc on met tout en plus on met en place un donc tout un discours qui permet au final de ne plus voir la réalité qui en fait qu'autour du roi il ya une oligarchie donc c'est à dire que c'est tout ce qui en fait les propriétaires terriens et que c'est eux véritablement qui tient profit de tout et puis contre un peuple donc pour ça c'est montrant la nudité des choses c'est véritablement l'inconscient c'est à dire qu'il ne faut plus qu'ils aient de freins il ne faut plus qu'il y ait ce vernis civilisationnel là qui veut en fait empêcher l'individu d'être lui même c'est à dire que l'homme est mauvais l'homme et l'homme n'est avec le mal quoi il a le mal en lui ce n'est pas une question de la société le rang mauvais c'est il a le mal en lui et c'est là où apparaît une des premières contradictions justement donc de saad qui en fait que étant clairement c'est que on peut qu'on l'a on l'a un peu au moins l'établir que on ne peut que ranger sa pensée son regard sous un côté libertaire ça c'est voilà c'est vraiment peut même dire c'est une évidence donc je ne dis rien de nouveau là dedans sauf que c'est un libertaire aristocratique c'est un libertaire on peut dire je sais pas si on peut trouver des mots comme ça comme un peu certains ont osé cela avec céline de dit par exemple un anarchiste de droite ce qui est ce qui est totalement bizarre comme comme dénomination mais oui on peut dire que saad c'est véritablement un libertaire de droite c'est-à-dire que ses valeurs en fait c'est vraiment des valeurs mais très terriennes quoi c'est vraiment des valeurs terriennes clairement c'est les valeurs de donc terriens un peu oui c'est les valeurs aristocratiques quoi ces valeurs aristocratiques clairement donc ce qui pose un peu et puis et puis je peux comprendre aussi parce que ça c'est forcément c'est à dire que dès qu'on dit ok c'est un libertaire et puis institué on comprend très bien que tout ce qui est courant de gauche par exemple ça les gêne énormément parce que s'il ya un effet ça de c'était ok baison et puis faisons nos plaisirs et puis éjaculant et puis à gauche à droite sans pour autant mettre en place des rapports de domination je pense que il serait le chouchou d'une gauche radicale mais à partir du moment où il est véritablement et il reste encore ancré donc ce comme quoi en fait au niveau de sa révolution il demeure des 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 comment je veux dire ça des éléments très fort très pertinent donc d'une société ancienne voilà c'est véritablement oui le le libertaire le libertaire de droite aristocratique oligarchique donc où les valeurs terriennes les valeurs vraiment de l'aristocratie reste encore prégnante un chez lui voilà donc c'est un peu comme ça une contradiction que j'ai pu noter au niveau de ma lecture qui m'a semblé un petit peu étrange et que comme ça j'ai voulu partager voilà donc c'était un peu l'introduction où bienvenue eméline delmas comment tu vas j'espère que ta journée a été agréable donc je voulais comme ça me lancer progressivement donc au niveau de la première partie donc on a dit il ya vraiment ces quatre parties donc de deux des 120 jours de sodom donc la première partie elle est donc et on fait et puis on disait que chacune des parties est dévolue à comment dire à la présentation donc de manière plus ou moins romancée donc dans la première partie et le reste plutôt dans des 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 comment je peux dire ça dans des brèves descriptions voilà peut-être comme ça juste avant parce qu'il ya aussi un quand même quelque chose bon déjà il faut dire le 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 les 120 jours de sodom se lisent encore aujourd'hui mais avec une facilité une aisance c'est un livre qui est agréable à lire ça c'est clair et net et par exemple un des aspects que j'ai trouvé très comment je sais dire ça qui m'a vraiment fait penser à un auteur que j'apprécie aussi beaucoup c'est dans l'art en fait de de donner âme à un personnage mais en deux trois en deux trois lignes ce cet auteur j'apprécie beaucoup c'est ouve johnson qui a aussi en fait que je trouve aussi excellent là dedans et c'est en fait que ça comme ça en deux trois phrases paf il donne des sens il s'est donné naissance un personnage par exemple je sais pas si je ainsi je je prends par exemple sont danser un peu juste pour finir avec l'introduction est ce qu'il a mis tout ça voilà donc là donc pour au niveau de l'introduction donc il ya comme ça dans nos quatre historiennes après il ya le sérail de jeunes filles je pense qu'ils sont à peu près huit il ya le serrail de jeunes garçons aussi je pense à peu près huit et à le serrail des huit footers belle dénomination et le serrail des huit footers donc avec des noms du style hercule antinus qui fait penser aux fameux antinus je pense qu'il se reconnaît il ya des noms comme briscus bande au ciel ouais donc ça c'est vraiment les footers donc on on sait à peu près leur rôle dans dans l'histoire voilà et donc ce que je voulais donc dit c'est voilà c'est il a une manière de camper mais c'est hallucinant quoi en deux trois phrases paf il te met il te coque quelqu'un quoi écoutez par exemple un peu ce qu'il dit de la chanville par exemple la chanville à 50 ans elle est mince bien faite et les yeux lubrique elle est tribade et tout l'annonce dans elle son métier actuel est le macrelage elle a été blonde elle a de jolis yeux le clitoris long et chatouilleux le cul fort usé à force de service et néanmoins elle est pucelle par là on rit comme voilà et c'est ça qui est hallucinant c'est le fait qu'on peut passer partout c'est à dire qu'il ya des moments où j'ai éclaté de rire parce que véritablement je trouve quand même qu'il ya comme ça un génie de camper un personnage bon on peut aussi dire que c'était des réducteurs mais en même temps quelqu'un quand même qui est dans le macrelage voilà quand je ne sais pas s'il ya différentes manières de 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 pouvoir la décrit que comme cela il ya encore autre chose par exemple que qui me voilà quand en fait que j'ai trouvé très intéressant c'est pendant quand il décrit cette petite augustine là vraiment c'est une phrase mais je trouve que c'est tellement chargé tellement chargé que c'est c'est juste magnifique il dit augustine fille d'un baroque de langue de langue de langue d'oc quinze ans minois fin et veillé filles d'un baron de langue d'oc quinze ans minois fin et veillé voilà donc et peut-être aussi l'autre aspect peut-être qui est intéressant et peut-être qu'il peut même moi je peux dire ça qui peut peut-être aussi être révolutionnaire je pense aussi c'est à dire que au niveau des personnages qu'il a regroupé donc au niveau de ces fameux personnes objets quoi qui sont là pour les plaisirs de nos protagonistes donc on remarque en fait que les historiennes donc qui en fait pour moi dans un univers carcéral me rappelle me font penser aux matons sont presque toutes toutes elles sont même pas presque elles sont toutes de milieux sociaux très comment dire ça très bas voilà donc elles ont en fait grâce au macrelage pu être pu en faire une sorte d'ascension sociale parce que ça leur a permis d'être au contact de certaines personnes haut placées dans la société auxquelles elles n'auraient jamais eu accès si elles n'étaient pas dans ces métiers là voilà et l'autre aspect justement c'est donc et c'est elle qui occupe le rôle de surveillant donc le une sorte de position intermédiaire comme ça de corps intermédiaire dans cette micro société qui a mis en place alors que au niveau de des véritables esclaves si on peut les appeler comme ça ces véritables esclaves donc que ce soit les filles par exemple que ce soit les filles ou bien les jeunes garçons les véritables esclaves eux ils sont issus de bonnes familles voilà donc c'est vraiment des enfants de bonnes familles qui ont été kidnappés donc que ce soit des enfants de baron baron de langue d'oc conseiller de bretagne comte de tourville gentil homme de berry conseiller au parlement de paris et officier d'orléans et ainsi de suite voilà donc c'est véritablement des enfants de bonne famille qui ont été kidnappés dont même pas des pauvres qui ont été kidnappés et puis qui ont été mis là pour le service de nos de nos protagonistes donc il ya quand même aussi un rave une sorte de ravissement de perspective comme ça parce que quand par exemple on va entrer plus donc prochainement dans les parties on va en fait découvrir quoi on va en fait découvrir que notamment par lise par les histoires qui sont rencontrés qui sont racontées par les macrelles qu'en fait les libertins la plupart du temps donc qui sont présentés sont des personnes de milieux sociaux très favorisés dans cette fameuse oligarchie et que les personnes dont ils les usent pour assouvir leur vie ce sont la plupart du temps des personnes de milieux favorables des favorables dans de milieux sociaux défavorisés donc cette société finalement elle même aussi elle a quand même quelque chose de révolutionnaire c'est à dire que de prendre en fait donc des enfants qui eux étaient on va dire destinés pour être destinés à avoir ce rôle de dominant dans la société et de les mettre en fait dans cette micro société dans une position d'esclaves donc côté petit révolutionnaire là dedans à mon avis oui et donc dans cette hiérarchie donc on a nos quatre les quatre protagonistes dans les quatre vis là il ya donc les historiennes voilà et après eux il ya les footeurs voilà et donc les footeurs aussi eux aussi justement par exemple c'est des gens qui sont issus de milieux sociaux défavorisés milieu pauvre voilà et donc mais dans la hiérarchie de la société du château il se retrouve donc dans une position relativement favorable très favorisée par rapport aux jeunes garçons et aux jeunes filles eux qui sont de milieux sociaux très riches voilà donc petit bousculement comme ça petit renversement au niveau des valeurs sociales aussi que ça de ouvre comme ça dans la hiérarchie qui existe dans sa société donc pour continuer donc je disais donc au niveau de la première partie voilà donc la première partie c'est en fait ce qu'ils appellent ça les 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 présents les 150 passions simples on va dire est ce que je veux dire je n'ai pas vraiment réussi à trouver on va dire la définition peut-être la plus exacte possible donc il les appelle les 150 passions simple ou passion première donc moi je suis juste en fait compris ça de cette manière ci c'est à dire que on va dire la passion simple en fait c'est la passion qui se suffit à elle même c'est à dire qu'elle n'a pas en fait besoin d'adjuvant c'est à dire que par exemple ce ne serait pas par exemple je vais peut-être utiliser un terme peut-être fort c'est à dire que ce ne serait pas par exemple quelqu'un qui ferait qui enculeraient avec strangulation par exemple c'est à dire que ce serait juste enculé point ou alors ce serait juste par exemple des jeux scatologiques point ou alors ce serait des jeux urologiques point donc il n'y a finalement qu'un seul motif qui apparaît au niveau de cette passion simple sans l'adjonction d'un autre motif donc à mon avis je pense que c'est la meilleure manière en fait de présenter cette passion simple et puis donc progressivement donc quand on passe au niveau des passions secondaires donc il ya l'adjonction d'un deuxième motif qui se rajoute donc donc au niveau du jeu par exemple et au niveau des des voilà donc des passions meurtrières voilà ça c'est les troisième type de passion et puis les passions criminelles il ya comment on peut dire ça il y a véritablement une ouverture ouverture vers la mort ouverture vers la mort l'autre aspect que on peut dire aussi donc au niveau de cette première partie c'est donc elle est découpée un commence au mois de novembre voilà elle est découpée sur 30 jours et c'est la mackerel la duclos donc qui est vraiment magnifique on va peut-être écouter comme ça comment est ce que comment est ce que notre ami saadre nous décrit un autre ami saad excusez moi pourquoi est ce que je l'appelle ça d'en fait écoutez comment il décrit cette cette fameuse duclos là qui a quand même un personnage on va dire c'est vraiment un personnage voilà donc je pense qu'à elle toute seule elle mériterait vraiment qu'on lui fasse qu'on lui fasse un livre c'est à dire que c'est vraiment en fait en gros quelqu'un qui a pu comment je peux dire ça qui a pu s'en sortir parce qu'elle a été très vite orpheline et ainsi de suite voilà elle n'a pas hésité du tout à faire des coups bas sa soeur par exemple pour s'en sortir et pour elle en fait il n'y a pas on n'a pas d'autres solutions pour s'en sortir dans la vie que de faire le mal c'est à dire qu'il ya que en faisant le mal qu'on s'en sort c'est à dire que en gros si on est gentil on est serviable on est on est on est cool quoi comme on dit on s'en sort pas on patauge on se fait arnaquer on se fait duper ainsi de suite non et donc elle clairement on peut même plus dire que là c'est juste une question de milieu social parce que finalement tous les héros comme les protagonistes par exemple même les pour les protagonistes aussi c'est clair que pour eux par exemple libérer l'inconscient c'est faire du mal aussi hein parce qu'il faut des choses qu'elles sont donc la question du mal finalement pour s'accomplir en tant qu'individu elle se pose que l'on soit riche que l'on soit pauvre donc ce qui fait finalement fait cette présentation pour pour ça de l'universalité on va dire voilà du mal c'est à dire que nous sommes nés comme ça on a le mal en nous pourquoi est ce qu'on cherche forcément à se trompe en faire à nous duper sur notre nature elle est elle est ainsi il y a une sorte de loi de la conservation voilà que de l'autoconservation des individus et que ben c'est totalement normal que cette arme là cet outil avec lequel on est qu'on utilise pour s'accomplir donc pour se libérer finalement c'est à dire que la notion de la libération et là elle prend tout un sens là dedans donc il n'y a que finalement par le mal c'est à dire que ce n'est en fait qu'en prenant finalement à quelqu'un d'autre que moi je peux arriver à m'épanouir donc je sais que ça ça gêne énormément voilà je partagerai pas forcément toutes ces idées mais je trouve que c'est une théorisation qui à partir du moment où elle se repose sur les faits on va dire plutôt que sur les idées ou bien les principes à tout son sens et donc comment est-ce qu'il nous présentait ce fameuse du clos là c'est vraiment très 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 voilà donc voilà un peu ce qu'il nous dit il nous dit la du clos première historienne elle a 48 ans grand reste de beauté beaucoup de fraîcheur le plus beau cul qu'on puisse avoir brune taille pleine très en chair voilà 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 la du clos voilà et donc comme ça dans la du clos elle en gros en racontant son itinéraire c'est à dire qu'elle va raconter son itinéraire depuis qu'elle est petite parce que elle est vraiment entré dans le macrelage on va dire ça comme ça dans la prostitution voilà c'est la prostitution donc elle entrait dans la prostitution comment on peut dire ça depuis le bas âge et puis elle n'a que connu ce milieu là elle évolue dans ce milieu et donc comme ça elle va donc raconter en fait 150 passions auxquelles elle a été confrontée que ce soit elle directement que ce soit par d'autres personnes voilà donc elle va raconter en fait toutes ces passions simples là finalement voilà l'autre le l'aspect peut-être que j'ai que j'ai noté et puis qui est vraiment très froid et qu'on retrouve vraiment dans toute l'oeuvre c'est à dire que contrairement finalement à la société et c'est là où véritablement mais ça dans comme met le point sur quelque chose mais de fondamentale c'est à dire que donc que je disais tout à l'heure il crée une micro société où il renverse totalement la hiérarchie sociale c'est à dire que ceux qui normalement dans la société de l'extérieur devait se retrouver dans les positions de domination se retrouve dans les positions on va dire intermédiaire de pouvoir et ceux qui naît de bonnes familles et et sont dans ses positions de domination à l'extérieur dans la société intérieure se retrouve totalement subalterne et les plus exposés à l'arbitraire des quatre mètres on va dire ça comme ça des quatre mètres du jeu or qu'est ce qu'on observe et ça c'est pas tant dans toutes les quatre parties qu'est ce qu'on observe en fait dans les quatre parties donc au niveau de l'exploration des 150 patients dans chaque que dans donc dans chacune des parties on observe en fait que les passions sont comme on peut dire ça elles sont accomplies dans une mise en scène dans un jeu qui met en fait en place des dominants dont des personnes de cette fameuse oligarchie avec des personnes on va dire pauvre qui sont dans le milieu de la prostitution ce qui n'est pas du tout le cas dans la société en fait qui est créé dans le château dans ce qui est quand même hallucinant c'est en fait que même encore là il arrive en fait à montrer comment est-ce que les libertins en détruisant c'est qu'ils détruisent c'est à dire qu'ils renversent totalement les règles à codification de la société extérieure ils remettent en place de nouvelles règles où finalement tout est renversé contrairement à ce qu'on observe à l'extérieur quand même hallucinant voilà donc ça c'est l'un des aspects véritablement que j'ai observé ce qui même aussi c'est à dire qu'on peut se poser la question par exemple comme là je découvrais récemment là que en france par exemple il ya une criminalisation maintenant du du client voilà donc on peut aussi se poser comme ça des questions c'est dès que pour moi ça ouvre encore c'est à dire que ça ouvre véritablement le débat de la prostitution c'est à dire que dès le moment où en fait on vit dans une prison dès le moment où la seule échappatoire en fait les deux échappatoires c'est la beauté ou l'argent et où donc parce qu'il faut quand même aussi savoir ça c'est que la vie est quand même dure quoi dit il faut quand même dit la réalité telle qu'elle est la vie elle est dure on doit faire face à certaines choses mais c'est très compliqué et il ya très peu de personnes qui sont en mesure de pouvoir sublimer sublimer leur leur frustration et puis ainsi pour arriver à en faire quelque chose qui va les dépasser c'est très compliqué la plupart du temps on est noyé dans nos dans nos frustrations et donc la prostitution justement donc donc dans le cas par exemple échéant c'est l'un des moyens de vivre simplement ce qui que c'est l'un des moyens pour quelqu'un en fait d'être à peu près réconcilié avec lui-même c'est à dire que d'atteindre ce dégré de libération là qui est en fait de permettre un temps soit peu à l'inconscient de pouvoir s'exprimer c'est à dire que de pouvoir donc voilà comment dire de 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 se reconnecter à soi même donc c'est vraiment pour moi cette première partie quelque chose qui est très qui est très prégnant qui m'a vraiment fait penser à au rôle que la prostitution peut avoir dans une société voilà donc que je trouve aussi très très parlant qui m'a aussi fait penser mais forcément à à l'hypocrisie sociale donc un peu comme que je peux présentait précédemment voilà et aussi bon voilà avec tout ce qui est exploration des passions simples mais en gros on n'a pas besoin vraiment d'entrer dans le détail parce que c'est pas mon avis ce qui est le plus parlant à ce niveau là voilà et donc je disais au niveau des deuxièmes donc de la deuxième partie la deuxième partie donc c'est vraiment tout ce qu'ils appellent en fait donc ça les passions de seconde classe donc les passions de seconde classe comme je disais c'est vraiment une passion simple avec la jonction d'une on va dire d'une modula si le doigt d'une modulation ou alors d'un adjuvant c'est à dire que on va rajouter je sais pas moi on va rajouter un motif supplémentaire à la passion simple et donc elle se complexifie de plus en plus voilà donc en gros donc on sait aussi très bien que forcément pour un libertin la mise en scène c'est à dire que la mise en scène donc la codification donc la codification mais dans un sens où c'est lui qui maîtrise par exemple dans un sens c'est lui qui maîtrise les règles du jeu est très important par exemple et là par exemple au niveau des patients dans des 150 patients de seconde classe la chose je sais pas pourquoi qui m'a qui revenait chaque fois dans mon esprit c'était en fait le le prédateur sexuel c'est à dire que j'avais vraiment l'impression fait donc et ça revient aussi à la quatrième partie mais dès déjà la dixième partie c'était de plus en plus fort dans mon esprit c'est à dire que je me suis en fait posé la question suivant je me suis en fait posé la question mais est-ce que véritablement c'est à dire que quel parallèle par exemple je peux établir moi entre le prédateur sexuel et le le grand fait comment dire ça et puis les les quatre protagonistes par exemple est-ce que quand je peux ranger les quatre protagonistes dans le dans un dans un rôle de prédateur sexuel bon voilà je pense que la réponse on va pas trop tarder la réponse est clairement non est clairement non et elle est en fait clairement non dans le sens où et c'est là encore l'autre aspect justement c'est à dire que qui peut-être aussi manque à notre époque c'est à dire le plus important pendant ce n'est pas de dire baisons faisons-nous un juisson et puis ainsi de suite non c'est pas ça le plus important parce qu'au final en fait c'est ça que peut-être ça aussi montre c'est que le plus important c'est la pensée derrière c'est à dire qu'il faut qu'il ya une pensée qui soit très forte derrière cette libération parce que libérer l'inconscient quelque part et c'est là où en fait et c'est ça en fait finalement à mon avis un prédateur sexuel c'est à dire que libérer l'inconscient c'est en fait libérer les forces du mal dire que nous avons un nom des forces du mal la civilisation mais un vernis dans nos esprits pour que ces forces du mal là soit contenu c'est à dire que par exemple et ça ça se voit très bien parmi c'est un décident des civilisations un peu animiste comme chez moi on peut même arriver à mettre cette force dans une bouteille on peut qu'on voit un peu les comptes de mille et une nuits où voilà quoi après on peut mettre une force dans une bouteille et si tu casses cette bouteille et voilà les forces déchaînent on voit beaucoup ça dans beaucoup de films d'horreur je sais pas si le film d'horreur on peut contenir une force quelque part et c'est vraiment ça que la civilisation fait dans la civilisation elle va contenir des forces et va contenir des choses et donc d'elle est forcément en fait en contenant tout cela on tue l'homme on tue l'individu et c'est aussi pour ça que il ya eu tous ces mouvements finalement de libération et ainsi de suite parce que la civilisation au final elle là elle aboutit à ce stade où elle va tuer l'homme c'est que tu clairement l'homme c'est à dire que au final on n'est plus soi même mais on n'est qu'un nombre de soi même et tout le jeu donc finalement de notre modernité il est celui là d'essayer de se reconnecter avec son inconscient dont la sexualité n'est que l'un des aspects mais c'est de se reconnecter et de le mettre sur la place publique c'est à dire qu'il faut le mettre comme étant la chose la plus importante est forcément dès le moment où c'est cette dynamique là qui devient la plus importante il est quand même clair que avec le vernis et d'ouvrir cette bouteille finalement de l'inconscient l'individu qui n'est pas suffisamment préparé l'individu qui n'a pas suffisamment comment on peut dire ça de penser de réflexion sur lui-même l'individu qui ne comprend pas lui même que les forces qu'il est en train de sortir ce sont des forces diaboliques mais quand je dis diabolique c'est dans le sens de force destructrice donc que si je n'arrive pas à maîtriser ces forces là je cours que ce soit ma propre destruction donc comme un obsédé par exemple qui ne pourrait plus au final à être dans la domination de son obsession ou alors arriver à avoir une certaine maîtrise de son obsession ou alors finalement comme le tueur en série où je ne sais pas m'arrêter c'est à dire qu'au niveau par exemple des quatrièmes passions ou en allant côtoyer la mort parce qu'on sait quand même que la mort c'est c'est que l'approche et que aller côtoyer la mort c'est l'une des sensations les plus abouties en matière de sexualité le prédateur sexuel par exemple ne saurait pas s'arrêter à un certain moment et c'est l'eau en fait à mon avis la différence se fait clairement c'est à dire que en peut-être certains pourraient comme ça aguer que maintenant mais on est en train de mettre en place en fait c'est tous des prédateurs ils ont pris des enfants de 12 ans c'est des pédophiles c'est des ceci des cela oui c'est qu'on peut clairement le dire au vu de nos causes actuelles pourquoi pas mais l'autre aspect et c'est ça qui est relativement à mon avis très important c'est en fait que on est face à des individus qui malgré tout ce qu'ils vont dire sur le fait qu'on n'a pas de limites on ne s'arrête pas on ne se fixe pas par exemple au niveau de la brutalité on ne va pas se fixer de limites sur l'expression de la brutalité puis ainsi de suite il y a quand même un stade où on comprend très bien que les individus qui font appel à ces forces de l'inconscient maîtrisent encore un peu le jeu ils maîtrisent clairement le jeu c'est à dire que ils ne sont pas débordés par les forces auxquelles ils font recours ce qui finalement donc les range à mon avis c'est à dire qu'il n'y a pas du tout c'est à dire que c'est vraiment des individus on va dire bon voilà c'est quand même des individus qui ne pourraient pas être rangés totalement d'un de donc du côté de prédateurs par exemple sexuel ou bien de personnes dépassées par leurs obsessions et voilà donc la deuxième partie et voilà c'est ça dure donc surtout le mois de décembre et qui est raconté par la chanville dans la chanville voilà et comme ça donc la troisième part et la troisième partie donc aussi 150 patients sur donc les passions de troisième classe ou les passions criminelles donc là en fait progressivement donc on arrive vers le comment on peut dire ça vers par exemple il ya des choses comme l'adultère qui entre en jeu par exemple voilà donc je pense que là c'est un peu l'aspect criminel vraiment c'est c'est l'aspect sacrilège voilà il ya vraiment des choses comme ça l'aspect sacrilège et par exemple dans une société où il fallait pour se marier par exemple il fallait aller via donc il fallait se marier vierge par exemple donc le dépulcelage aussi ça fait partie d'un crime parce que bon je pense que vous savez que dans les sociétés traditionnelles être dépucélé avant de se marier c'est véritablement un crime et ça peut aboutir à des rixes très sérieuses voilà donc il ya un peu tous ces aspects qui entrent en compte et la quatrième partie donc qui est racontée par là par là donc la dégrange donc là on est vraiment dans tout ce qui est passion meurtrière donc on se rapproche de plus en plus on côtoie on va dire la mort avec tout ce qui peut s'apparenter à la strangulation par exemple donc strangulation il ya les coups molestage ainsi de suite de plus en plus on entre de plus en plus dans dans la violence violence vraiment très sérieuse qui est comme ça exercer sur le corps voilà donc nous arrivons gentiment au terme de cette lecture que j'espère avoir été iconoclaste des 120 jours de sodom du marquis de sad donc je vous recommande vivement cette lecture et si d'aventure vous êtes horripilé si d'aventure vous êtes mal à l'aise gêné je pense que clairement il faudrait se dire que même quand on est gêné par quelque chose on devrait comprendre ce parcours négé et que la réaction face à la gêne éventuelle ne serait pas de refermer le livre et puis de s'en aller mais au contraire ce serait de comprendre pourquoi on est gêné parce que finalement c'est aussi ça je pense un livre c'est à dire qu'un livre c'est quand même quelque chose qui doit pouvoir bouleverser les gens pas seulement parce qu'il va dans votre sens ou bien parce qu'il évoque des sentiments généreux mais aussi parce qu'il vous met mal à l'aise parce que un livre qui vous met mal à l'aise c'est un livre qui vous parle et peut-être même qu'il vous parle plus profondément d'un livre qui se contenterait simplement de vous réjouir donc voilà à mon avis pourquoi est ce qu'il faut lire les 120 jours de ce temps c'est un livre qui met mal à l'aise et en comprenant pourquoi est ce qu'il met mal à l'aise finalement on comprend l'enjeu à mon avis de ce que c'est que la liberté d'un individu à savoir mettre l'inconscient sur la place publique et puis comme ça pour terminer je vous recommanderais surtout de ne pas lire ce que comment le comment il s'appelle encore ce français là ce que ce gars qui le fameux philosophe français là qui est très célèbre à l'heure actuelle comme ça j'oublie le nom un mail si vous tapez philosophe français célèbre il écrit beaucoup il a aussi fait quelque chose une sorte de contre qu'il a fait une contre critique la philosophie et puis ainsi de suite et ne lisez pas ça allez directement à sade voilà et ce qui gêne chez sade c'est véritablement ce qu'il faut comprendre parce qu'il y a des enjeux déterminants mon avis pour nous aujourd'hui sur ce que c'est qu'être libre michel en frais mais voilà le cani tu es un bateau toi merci beaucoup ne lisez pas michel en frais passer directement à sade c'est le c'est le plus important allez je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée cani allem salutations au togo là bas et puis je te promets une surprise je te promets une surprise je te dis pas encore tout mais je te promets une surprise allez merci beaucoup de votre attention bonne soirée au revoir